Bonjour, je m'appelle Arielle, je suis une étudiante en TIM. Aujourd'hui, je vais vous montrer une librairie Javascript qui peut être utilisée pour le HTML5 et Flash. Donc, GreenSocks, ça c'est une librairie d'animation, puis c'est vraiment facile, c'est plus vite que des Twins, plus facile que du CSS. Vous allez voir beaucoup d'options, beaucoup de documentation, moi j'ai tout pris ma documentation ici, je vais vous mettre des liens pour justement que vous vous orientez avec ça si vous décidez de prendre cette bibliothèque-là au lieu de faire justement des choses plus longues à faire en CSS. Comme moi c'est terminé CSS, j'utilise tout le temps ça, ça va être plus vite. Ça ici, c'est une animation quand même assez bien faite, mais si on regarde d'exemples, une animation un peu plus facile, ça par contre, ils ont utilisé un plugin payant, c'est ici le club pour le faire, mais ce que nous on va faire avec la version gratuite, ça ressemble un petit peu à ça, comme là si on va voir justement les plugins payants, ici il a utilisé le split text, mais là les plugins payants, exemple qu'on regarde, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent dessiner des SVG, ils ont justement le split text, ils ont plus d'affaires, mais ça reste quand même un logiciel open source gratuit. Ça a été créé justement, les exemples ont été créés par Carl, mais le fondateur c'est Jake Doerl, puis c'est ça. Ok, dans le fond, moi je vais vous montrer comment qu'on fait une petite animation simple, avec un petit menu justement qui peut la contrôler, pause, play, et puis, ok, let's go, on commence un projet, moi j'ai déjà mis mes fichiers là-dedans, j'ai commencé mon html, mettant ici la google font, j'ai mis ici un div nav avec les boutons, avec des id, faites attention, mettez aussi des id, c'est plus facile quand on fait du javascript, id pause pour le bouton pause, id restart pour le bouton restart, ça c'est les deux petits boutons ici. Après ça, j'ai mis un div avec une liste pas organisée, j'ai mis des li, si vous voulez, vous pouvez mettre des images aussi, mais si vous mettez des images quand vous allez faire des cils, il va falloir mettre une position, une position dessus, parce que sinon la bibliothèque de GSAP arrivera pas à faire des animations dessus. Donc là, si on regarde justement à quoi ça ressemble, juste en html, ça ressemble à ça, là après ça, on peut mettre justement un peu de cils là-dessus, comme si on regarde que ça donne ça ici, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. J'ai mis un Z index pour que mon menu soit par dessus, pour pas que l'animation joue, comme ça j'ai le contrôle tout le temps. Ça ici, vous pouvez utiliser comme vous voulez, j'ai utilisé des flexbox pour centrer ça justement si on décide de mettre la page plus petite qui reste toujours au milieu. Et puis, ça ressemble à ça, j'ai mis la fun family de Google, tout en ligné. Donc, ça ici, je vais juste passer rapidement dessus, parce que ce qui m'intéresse, c'est justement la partie script concernant la bibliothèque. Ah oui, puis avant que j'oublie, les ressources, on doit en premier mettre, ben oui, le lien pour la bibliothèque. Ça ici, comment qu'on fait ? Vous allez sur internet, vous écrivez GSAP, vous cliquez sur le premier lien, c'est le site officiel. Là, après ça, vous allez cliquer sur télécharger. Vous pouvez soit la télécharger ou utiliser un lien comme ça que je trouve beaucoup plus agréable à utiliser. Si vous regardez, là, on est en la version lite qui a juste un plugin dedans. C'est pas, honnêtement, je trouve intéressant. C'est plus intéressant de prendre la version robuste. Il y a beaucoup d'options qu'entre autres, on pourra jouer les options CSS, vous allez voir, en tout cas. Donc, moi, pour l'exemple, j'ai pris la robuste. On copie ça et on colle ça à la fin de notre HTML, parce que si vous mettez ça dans l'end, ça ne marchera pas. Il n'arrivera pas à faire le lien avec ce que vous avez décidé de mettre dedans. Fait que mettez-le au fond, là. Mais mettez-le pas trop au fond, voyons, excusez, pas trop au fond, parce que sinon, ça va écraser votre script. Fait qu'il n'y a rien qui va se passer. Fait que mettez-le en bas, mais pas trop. Donc, ici, on commence. Premièrement, on va se faire une variable pour le timeline max. Ça, ici, c'est votre animation. Fait qu'au lieu de toujours écrire timeline max, vous allez voir, ça va être long, longtemps. Fait que nous, on va juste se faire une variable TL. Donc, première affaire qu'on va faire, c'est le bouton rejouer. Regardez comment c'est facile, une ligne de code. Donc, ça, ici, on prend l'ID, que j'ai dit de faire attention tantôt, puis on ajoute un événement clic, puis on écrit cette ligne de code-là, TL Restart. Ça, ici, c'est ce qui fait notre ligne de programmation, si vous voulez, pour rejouer votre animation. Vraiment pas compliqué. Là, comment j'écris? C'est une fonction fléchée. Mélangez-vous pas. Comme si vous voulez, je peux vous montrer sans fonction fléchée pour le deuxième exemple. Ça, c'est le bouton Toggle, donc Play, Pause. Donc, on prend, lui, justement, que j'avais codé ici avec l'ID Pause. Et puis, on ajoute un événement clic, puis on joue la fonction, justement, passer ici, Ftoggle. Donc, si, c'est ça, le mets en pause, puis après ça, si c'est pas en pause, change le innerHTML, puis mets-le en play, ou inversement, c'est en play, mets-le en pause, là. Ça, ici, c'est un if-else, on se souvient. C'est une nouvelle façon de marquer. Là, après ça, la partie plus intéressante, c'est ça, ici. Ça, ici, j'ai écrit stagger from. Fait que ça, ça va être comme ça au début, puis que là, que ça devient, après ça, justement, l'inverse. Fait que là, on est gros, deux fois plus gros, on est transparent, on est bleu, puis ça, ça s'applique au LI en, ça, ici, c'est une seconde. Donc, ça, ici, c'est Cycles. C'est pas moi qui ai créé ça. Vous pouvez tous retrouver les éléments que vous pouvez inclure dans un stagger from ou un to sur les documentations officielles. Ça, ici, c'est ce qui va permettre l'animation, justement, que ça vienne comme foup, foup, puis ça, ici, c'est, justement, avec une petite rotation en X, ça fait un peu plus cute. Puis là, une fois que ça, c'est fait, lui, il dit, OK, une fois que j'ai terminé ça, là, je peux aller à la deuxième. C'est en deux temps, là, ça se passe pas en même temps, là. Ça, ici, on casse sur les LI qu'on joue, là, après ça, disparaît, devient en jaune, mais ça, attend une seconde avant de faire ça. Vous pouvez voir toutes ces affaires-là, justement, sur la documentation officielle. Comme ici, vous avez remarqué, la majorité, c'est des mots qu'on utilise en CSS. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser d'autres mots, exemple, comme le background, background, color. C'est comme ça, là, justement, qu'on l'écrit en CSS. Mais faites attention, avec GSAP, il n'y a pas de trait d'union. C'est tout en un mot. Fait que mettez une majuscule, puis collez-le. Comme ça, il va arriver à lire. Ça, ça fait avec n'importe quel, là, background, background, color, c'est un bon exemple. Ça, ici, si vous vous demandez c'est quoi la différence entre le 2 et le stagger from, bien, c'est juste l'animation qui est un petit peu différente, là. Et voilà, ça marche. Donc, c'est ce qui conclut ma vidéo. Honnêtement, j'aurais voulu en parler plus, mais si vous voulez voir plus d'informations, regardez dans la description. Il y a plusieurs liens qui vont être là pour vous aider. Merci.